Bien, rappelez-vous que dans une des petites formations ultérieures, nous avons créé une page login avec un bouton pour valider la connexion et on a ajouté deux cas de figure possibles à ce bouton. Donc si je clique sur Valider, j'ai le choix entre le cas de figure des identifiants corrects ou le cas de figure des mauvais identifiants. Et si je choisis ce deuxième cas de figure, j'ai utilisé un panneau dynamique pour afficher un message d'erreur. Alors, ça ce n'est pas très sophistiqué, on va donc modifier un peu notre panneau dynamique et ajouter des conditions sur le bouton Valider de façon à créer quelque chose d'un peu plus vraisemblable. Comment on fait ? Donc, on va commencer par fermer ici. Je reviens sur ma page login et vous voyez qu'ici en bas, j'ai le panneau dynamique message d'erreur qui a juste un seul état qui ressemble à ça, avec un message d'erreur. Eh bien, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va créer deux états sur le panneau dynamique. L'un de ces états va demander à ce qu'on saisisse l'identifiant et le mot de passe et l'autre va simplement dire qu'il faut saisir le mot de passe. Donc, ça va nous permettre de gérer trois cas de figure. L'un où l'utilisateur met l'identifiant plus le mot de passe, un deuxième où il ne met rien du tout, et le troisième où il met un identifiant mais il oublie le mot de passe. Bon, la première chose, c'est qu'on va retourner dans le message d'erreur et on va changer ce message pour dire « Veuillez saisir votre identifiant et le mot de passe ». C'est très simple. C'est peut-être comme votre identifiant. Et on va changer le nom pour mieux identifier cet état. Donc, on va mettre « Aucun identifiant ». Alors, ensuite, je vais ajouter un état pour le cas où je n'ai aucun mot de passe. Donc, je clique sur le panneau et j'utilise ce bouton-là pour ajouter un état. Je vais appeler ça « Aucun mot de passe ». Vous voyez qu'actuellement, il est vide, il n'y a rien dedans. Aucun identifiant, vous voyez un message, aucun mot de passe, il n'y a rien. Pour simplifier la vie, on va faire du copier-coller. Donc, je vais simplement prendre ce libéré, « Ctrl-C » et j'ouvre « Aucun mot de passe ». Je colle. Ce n'est pas vraiment au bon endroit. Et on va juste changer le message parce que là, c'est… Vous voyez, saisir votre mot de passe. Bien. Donc, maintenant, on a nos deux états. On peut les fermer parce qu'on n'a pas besoin de garder ça ouvert et ça prend de la place. On revient sur notre bouton « Valider ». Si je clique là-dessus, vous voyez, j'ai les deux cas de figure. Et on a simplement « Identifiant correct » et « Mauvais identifiant ». Alors, l'identifiant correct, on va le garder tel quel. On va dire que si on met un identifiant et un mot de passe, eh bien, on va simplement ouvrir la page 2 dans la fenêtre actuelle. Cependant, ce qu'on va changer, c'est qu'on va faire en sorte que, au lieu de faire le choix quand je clique sur le bouton « Valider », on va faire ça automatiquement en vérifiant le contenu des zones identifiants et mots de passe. Alors, d'abord, rappelez-vous que quand on a créé l'identifiant, on lui a donné un nom. Idem, quand on a créé le champ mot de passe, on lui a donné un identifiant. Donc, on va pouvoir les trouver. Donc, je reviens sur le bouton « Valider ». Je double-clique sur le cas de figure « Identifiant correct ». Et ici, je vais ajouter une condition. Alors, ça peut devenir assez complexe en rester sur quelque chose de très simple. Vous avez le choix « Texte sur Widget ». Alors, par défaut, c'est le widget sur lequel vous êtes en train de travailler. Alors, dans notre cas, c'est évidemment le bouton « Valider ». Mais, donc, ce n'est pas celui-là qu'on veut tester. On va tester l'identifiant. Et on va dire si c'est différent de rien. On va laisser ça à blanc. Et on va ajouter un deuxième cas de figure. Le texte sur Widget mot de passe est également différent de rien. Donc, ça, ça veut dire que quelque chose a été saisi dans le champ identifiant et dans le champ mot de passe. Et vous remarquez ici qu'au fur et à mesure que je construis ma condition, eh bien, la condition est écrite en toutes lettres en français ici en bas. Donc, voilà. Donc, ça, c'est bien. Donc, je clique sur OK. Et donc, on voit si le texte sur identifiant est différent de blanc et le texte sur mot de passe est différent de blanc. Eh bien, on va ouvrir la page 2 dans la fenêtre actuelle. Très bien, c'est ce qu'on veut. OK. Alors, remarquez ici que maintenant, là, le mot des identifiants, c'est autre si vrai. Alors, dans notre cas, mauvais identifiants, pour le moment, il n'y a pas de condition qui est rattachée. Donc, ce qui va se passer ici, c'est que si ça, si cette condition-là est satisfaite, eh bien, on va exécuter ça. Et sinon, on va exécuter ça. Mais nous, il y a encore un autre cas de figure qu'on va ajouter. c'est le cas où on a saisi un identifiant, mais pas un mot de passe. Donc, on va, ici, ajouter un cas. On va dire, on va appeler ça identifiant sans mot de passe. et on rajouter une condition. Alors là, on va continuer un peu dans la même forme. Donc, on va dire, si l'identifiant est différent de blanc et le mot de passe est égal à blanc, eh bien, ça, c'est ma condition. Et qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, je vais définir l'état du panneau, message d'erreur, et je vais dire, je vais le mettre en état aucun mot de passe. Vous vous rappelez, on a créé cet état à l'instant. On va dévoiler le panneau si c'est réduit et on va pousser vers le bas les widgets qui se trouvent en dessous. On dit OK. Alors, ici, quand même, il y a un petit problème. C'est que quand on a, si vous regardez ici, quand on a ajouté notre cas de figure, il a été ajouté automatiquement tout en bas de la liste. Alors, du coup, là, ça ne marchera pas parce que cette condition-là, où il n'y a rien qui est rajouté, sera systématiquement satisfaite, donc on ne tombera jamais dans cette condition-là. Alors, ça, c'est le genre de choses, l'ordre dans lequel on met les conditions et les actions, ça peut vous jouer des tours. Donc, c'est toujours une des premières choses à vérifier si vous trouvez que votre scénario ne marche pas comme c'était prévu. Il y a une façon simple de régler ça, c'est que vous voyez que quand je passe ma flèche, ma souris, pardon, par-dessus, eh bien, j'ai cette espèce de petite flèche-là qui me permet de choisir des actions et là, du coup, je vais déplacer vers l'eau. Et voilà, donc, ma condition est placée vers l'eau. Donc, vous voyez ici, maintenant, si cette condition est satisfaite, on va ouvrir la page 2, bon, et on va repartir. Sinon, on va passer sur cette condition-là et si cette condition-là n'est pas satisfaite non plus, eh bien, on va passer sur celui-là. et donc, voilà, donc, on va définir Message Terra avec un identifiant et avec un peu de chance, tout ça, ça va marcher. On va essayer générer nos pages sur la connexion, on clique sur Valider et vous voyez, maintenant, on peut y saisir votre identifiant et votre mot de passe. On va saisir un identifiant. On nous demande de saisir notre mot de passe. On met quelque chose pour le mot de passe et ça marche correctement. Et ça marche correctement. Juste, une dernière petite astuce. Vous avez remarqué que ici, quand je tape là-dedans, eh bien, contrairement à ce qu'on s'attendrait à trouver dans un mot de passe, les lettres sont affichées en clair. ça, c'est quelque chose qu'on peut régler de façon très simple. Je ferme ici. Je choisis le champ mot de passe. et vous voyez que dans les propriétés du champ, j'ai le genre du champ. Et ici, c'est tout simplement du texte. Donc, il se comporte comme du texte. mais je peux dire que c'est un mot de passe. Et vous voyez qu'ici, j'ai toute une série de genres. Je vous fais remarquer ça en particulier parce que quand vous allez réaliser des applications pour des écrans tactiles, ces genres sont très importants pour s'assurer qu'on génère le bon clavier virtuel sur votre écran tactile. Mais nous, pour l'instant, on va choisir le mot de passe. et on va régénérer notre page. On passe sur le login. Et là, vous voyez, le champ mot de passe se comporte comme un vrai champ mot de passe.